Bienvenue à toutes et à tous. Les cinq fameux ministères sous un angle prétériste. Éphésiens 4, 11 et 12. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile et d'autres encore, comparables à des bergers comme enseignants. Il a fait don de ses hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Je suis dans la version sommaire. Je vais voir si je peux voir une autre version. Je vais aller dans la tobe. Donc, dans la tobe. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et catéchettes. Je n'aime pas beaucoup ce terme-là. C'est plutôt édocteur. Donc, c'est pasteur et docteur. D'ailleurs, chez les évangéliques plus fondamentalistes, ils ont ce qu'on appelle le cessationnisme. C'est-à-dire que les dons ont cessé. Les dons ont cessé après la destruction du temple de Jérusalem. Il n'y a plus de dons, sauf celui de pasteur et docteur. Et ils ont associé pasteur et docteur ensemble comme étant indissociables. Bon, les raisons, on les verra une autre fois. Mais pour les cessationnistes, il y a certaines exceptions. Et pour le reste, c'est terminé. Chez d'autres, par exemple, les pentecôtistes croient aux cinq ministères. D'ailleurs, leur théologie, elle est fondée sur les cinq ministères. Alors, ils veulent instituer des apôtres par eux-mêmes. Ils veulent instituer des prophètes. Certains se déclarent comme prophètes. D'ailleurs, le net est rempli de ça, de pseudo-prophètes. Des évangélistes, donc, qui parcourent le monde pour évangéliser, pour apporter la bonne nouvelle. Ensuite, pasteur et docteur. Donc, ça prend des pasteurs dans chacune des églises locales et ils doivent être docteurs également. Ou sinon, pasteur et on a des docteurs. Selon le modèle prétériste, tout cela n'existerait plus dans le prétériste plein. Tout ça serait caduque. Parce qu'une fois que le jugement sur Israël a été rendu, bien, tous les ministères sont également tombés. Les apôtres sont tous morts, sauf l'apôtre Jean, qui serait mort à Éphèse autour de l'an 101. Mais pour le reste, ils sont tous morts avant la fin des révoltes juives. En fait, il y a eu les révoltes juives autour de l'an 66 jusqu'en l'an 73, où les Romains ont investi Jérusalem, ont détruit le temple et ont repris possession du territoire de la Judée, en détruisant tout sous leur passage par le feu. Bon, c'est triste, mais c'est l'histoire qui le raconte. Alors, les cinq ministères, à ce moment-là, auraient pris fin. Le but des cinq ministères était d'ériger le corps de Christ, de le préparer également pour tout ce qui allait venir. Ils avaient une espérance du retour de Jésus-Christ. Et ce retour, pour eux, c'était dans leur génération. Et ce retour, selon le prétérisme, se serait produit en l'an 70. Jésus serait revenu à ce moment-là. Donc, les cinq ministères prennent fin. Et s'il y a un jugement final, comme le prétérisme le suggère, en l'an 70, alors, les cinq ministères n'ont plus lieu d'être. Les autorités religieuses, qui sont venues par la suite, n'auraient pas l'assentiment divin. Donc, aucune religion, sur le plan spirituel, et seulement si on prend la position prétériste, n'aurait de légitimité. On ne parle pas au niveau social. Au niveau social, chaque religion a sa place. Il faut que ça reste ainsi. Parce qu'on croit à la liberté religieuse, la liberté de croire, la liberté d'exercer une religion. Et c'est la manifestation également d'une société qui est en santé. Mais là, on parle seulement du côté spirituel et d'un point de vue prétériste. Donc, aucune autorité religieuse n'aurait sa légitimité selon le modèle prétériste. Et parce que tout serait complètement accompli. Alors, je vous laisse sur ces réflexions. Et je vous dis à bientôt.